Hey salut à tous, ici Maniaco, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'actu. Ça fait depuis pas mal de temps que je vois passer des messages de gens se demandant quand va arriver la prochaine saison de South Park, la 27ème, et jusqu'à cette semaine, pas en vrai, on n'en savait rien. Pour rappel, la 26 est terminée en mars 2023, et même si depuis on a eu 3 téléfilms sur Paramount+, pas à chaque nouveau post de South Park sur les réseaux, on retrouve tout un tas de fans qui réclament plutôt une bonne vieille saison. En toute logique, ça aurait dû sortir en début d'année, comme pour les 25 et 26, mais au final, non, on a plutôt eu The End of Obesity au mois de mai, et on s'attendait donc tous à ce que cette nouvelle saison sorte en fin d'année, puisque ça aurait permis de coller à l'actualité en arrivant pile au moment des élections présidentielles américaines. Sauf que plot twist, ce jeudi est sorti un article sur le site de Vanity Fair, et dans celui-ci, on apprend que la série ne fera apparemment son retour que l'année prochaine, très Parker et Madstone voulant éviter d'encore une fois parler de Trump. Donc bon, c'est assez inattendu, et comme cet article apporte pas mal de pistes sur ce qui se passera dans les prochains mois, je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Ouais, mais pour ce genre d'infos, il me faudrait plutôt un format un peu plus détente, plus court et moins écrit, et bah, je me suis souvenu que j'avais ça en stock, les South Park News. Bon, le dernier remonte à 2021, quand il y avait eu la news du gros contrat avec Paramount, donc je me dis que pas grand monde doit s'en souvenir, mais écoutez, c'est l'occasion de faire revenir ce concept, donc, allez chercher un truc à grignoter, posez-vous confortablement et faites autre chose en même temps, vu que c'est le genre de vidéo que vous pouvez juste mettre en fond, et sur ce, laissez-moi vous résumer dans les grandes lignes ce qu'on a appris sur le futur de la série. Bon, déjà, la grosse info, oui, les créateurs ont annoncé que South Park reviendrait en 2025, mais pour bien comprendre pourquoi, il faut se pencher sur deux éléments très importants. Le premier, je l'ai mentionné dans mon intro, c'est les élections américaines. Dans cette interview, Parker et Stone disent texto que traiter des élections présidentielles en quasi-direct, comme ils l'ont déjà fait plusieurs fois, c'est vraiment compliqué, d'autant plus que les gens prennent ça très au sérieux, et eux y prennent juste, tout simplement, moins de plaisir. Matt dit même carrément qu'il s'amuse bien plus en écrivant des épisodes classiques sur les enfants qui font des conneries, en citant directement Génialo comme exemple, par rapport à ceux qui parlent frontalement de la politique du monde réel. Ça paraît donc logique que cette période les enchante pas trop, d'autant plus que c'est aussi la troisième fois d'affilée que l'élection tourne autour de Donald Trump, et ça, bah c'est clair que ça va pas beaucoup plus les motiver. Depuis le temps, ils ont du mal à voir ce qu'ils pourraient dire de nouveau sur lui, ils ont même carrément perdu le personnage de Garrison pendant pas mal d'années en le gardant comme caricature à cause de ça, et puis les passages avec le président Garrison, c'était rarement les meilleurs moments, donc c'est sûr que ça aurait été un vrai challenge de ne pas se répéter avec cette élection. D'ailleurs, le dernier épisode de la saison 26, Spring Break, rendait évidente les craintes des créateurs par rapport à la campagne qui se préparait et leur volonté de laisser Garrison en dehors de tout ça. Puis faut se rappeler qu'ils ont quand même parlé de toutes les élections présidentielles depuis la première élection de Barack Obama en 2008. J'avoue que celle de 2020, c'était beaucoup moins direct, mais comme celle d'avant s'est étendue sur une saison entière, ça va, je considère qu'ils étaient pas en retard. Du coup, ça me sent pas non plus déconnant qu'ils skippent celle-là, surtout que pour être honnête, moi je voulais revoir du South Park cette année, mais les élections, c'est pas le thème qui m'aurait le plus passionné, d'autant plus s'ils l'avaient fait plus par contrainte que par envie. Justement, j'espérais vraiment que la saison n'allait pas trop tourner autour de ça, et du coup, dans ce sens-là, je suis satisfait. Mais donc bon, les élections semblent bien avoir leur part de responsabilité vu que Madstone précise que c'est voulu, mais le deuxième élément qui permet également d'expliquer en partie cette décision, c'est Paramount. Et oui, parce que vous le savez peut-être pas, mais c'est toujours un peu le bordel en ce qui concerne les droits de streaming de South Park, et justement, dans cette interview, Parker dit directement que s'il décale la saison 27, c'est aussi en partie pour, je cite, « attendre que Paramount règle toute leur merde ». J'en avais parlé dans ma review sur le premier Streaming Wars, mais en gros, il y a eu tout un bordel juridique avec South Park puisqu'ils se sont retrouvés dans deux contrats d'exclusivité en même temps. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, les 26 premières saisons sont disponibles sur HBO Max, et les téléfilms sont disponibles sur Paramount+. En gros, l'idée de Paramount, c'était d'attirer les fans sur leur plateforme avec du nouveau contenu en attendant que l'accord avec HBO ait de pire, pour qu'au final, tout soit réuni sur une seule et même plateforme, à savoir donc Paramount+. Bon, j'espère que vous me suivez toujours, parce que c'est là qu'on arrive vraiment sur le cœur du problème. En fait, le contrat avec Paramount stipule que la saison 27 sera la première à arriver en streaming directement sur Paramount+, et non sur HBO Max, sauf que HBO de leur côté, bah leur contrat indique qu'ils conservent les droits de la série jusqu'en 2025. Ce qui veut donc dire que si la saison 27 arrivait cette année, on aurait les saisons 1 à 26 sur HBO Max, et la saison 27 ainsi que les events sur Paramount+. On est d'accord que tout ça n'a pas beaucoup de sens, c'est juste une histoire de contrat à la con, et du coup, il va falloir attendre 2025 pour que tout puisse enfin se régler. Mais bon, la question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce qu'on aura par contre un nouvel event avant la fin de l'année ? Et ouais, parce que de base, le contrat qui avait signé Parker Stone avec Paramount disait que chaque année devait comporter une saison et deux téléfilms jusqu'en 2027. La saison, on a cru comprendre que c'était mort, mais pour le deuxième event, bah, on n'en sait rien. On n'a aucune info concrète par rapport à ça, mais si je devais me positionner, je dirais que je vois quand même plutôt le prochain event sortir en fin 2024, parce que déjà, ils seront bien plus libres de parler de ce qu'ils veulent avec un téléfilm, et en plus, bah, du coup, il n'y aura pas de problème avec le streaming, comme c'est le cas pour une saison de la série. Mais bon, ça, ça reste qu'une spéculation. Par contre, pour terminer cette vidéo, il faut que je vous parle un peu de ce que Parker Stone sont sur le point de nous sortir, parce que ça aussi, ça a clairement un lien avec South Park. Est-ce que la prochaine saison arrivera début 2025, fin 2025 ? Est-ce qu'on pourrait, du coup, potentiellement avoir deux saisons en une année ? Bah, tout ça, encore une fois, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que même si on ne compte qu'un event en 2024, ça aurait tout de même été une des années les plus fatigantes pour les créateurs. Parce que, du coup, pour rappel, dans la première moitié de 2024, Parker Stone ont sorti Snow Day et ils ont fait The End of Obesity, mais ce qui leur a assurément pris le plus de temps, c'est incontestablement leur projet de réouverture de Casa Bonita. Ce qui nous amène donc à ce fameux nouveau gros projet, ce qui a amené cette interview de Vanity Fair, d'ailleurs, Casa Bonita Mi Amor. Et ouais, parce que vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux ces derniers jours, mais un nouveau documentaire sur Parker Stone va bientôt sortir. L'histoire du cauchemar qu'a été la rénovation du Disneyland des restos mexicains, puisque quand Parker Stone ont décidé de racheter Casa Bonita en 2021, ils ne pouvaient pas imaginer tout le bordel dans le cas où ils se lancer. Ça s'appelle donc Casa Bonita Mi Amor, je vous mets un lien vers le trailer en description pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble, et franchement, ça a l'air très cool, vu que c'est en plus réalisé par Arthur Bradford, qui avait déjà suivi, pour rappel, Matt et Tré pendant une semaine pour réaliser le documentaire Six Days to Hair sur les coulisses de la série. D'ailleurs, on apprend aussi dans l'interview qu'Arthur Bradford a également filmé le making-of du bordel qui a été l'épisode 7 de la saison 20, celui qui a dû être réécrit en urgence à cause de la victoire de Trump que les scénaristes n'avaient pas prévu, et il a aussi filmé l'organisation du concert des 25 ans de la série. Mais c'est qu'avec l'épopée de Casa Bonita qu'ils se sont dit que là, il y avait vraiment un vrai film à en tirer. Je trouve ça incroyable d'apprendre que tout ça a été filmé, d'autant plus qu'apparemment, c'est pas impossible qu'on puisse voir un jour ces autres making-of jamais sortis, et je vais pas mentir, moi ça m'intéresse carrément. Enfin bref, ce film sur Casa Bonita sera dispo sur Paramount Plus plus tard que cet automne, donc bon, c'est pas une nouvelle saison de South Park, mais les premiers critiques sortis semblent super positifs, donc j'ai hâte de regarder ça pour patienter en attendant le retour de la série. Donc en résumé, même si j'avais peur de ce que pourrait donner une énième saison basée sur les élections présidentielles américaines, bah je suis quand même déçu de pas avoir de nouvelles saisons de South Park cette année. Même si j'adore les events, c'est quand même de loin les saisons qui font toute la saveur de la série, et puis en plus pour moi, nouvelle saison de South Park, ça veut aussi dire nouvelle saison de Review Flash chaque semaine, et ça, c'est clairement ma période préférée en termes de vidéos, vu que c'est le moment où on peut le plus échanger sur ce qui se passe dans la série. Donc bon, ça signifie qu'on aura sûrement une saison un peu plus universelle, et moins strictement politique, ce qui est pas pour me déplaire, mais il faudra juste attendre un peu plus longtemps pour ça. Après à voir si on aura quand même un event avant janvier, je continue à me dire que oui, même si encore une fois, on a rien de vraiment sûr à ce sujet, et puis bien sûr, n'hésitez pas à réagir vous-même à cette news dans les commentaires, plutôt déçu ou plutôt soulagé, à vous de me dire de quel côté vous vous positionnez. Sur ce, voilà qui conclut ce petit point d'info sur tout ce qui concerne South Park, j'espère que j'aurais pas été trop brouillon, parce que ça fait longtemps que j'avais pu faire cet exercice, mais bon, on va dire que ça allait. Et moi, je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour une vidéo qui sera, je vous le promets, plus travaillée. C'était Maniaco, bye tout le monde, salut ! Sous-titrage ST' 501